Musique Nous allons voir rapidement les institutions européennes. En effet, elles sont importantes parce qu'au fur et à mesure qu'il y a eu intégration européenne, qu'on ait passé du marché commun jusqu'à l'union économique et monétaire, il y a eu intensification de l'intégration et donc un besoin d'institutions nouvelles, dont une partie de ces institutions sont des institutions politiques. C'est le cas, nous allons le voir ici, dans ce schéma. En effet, quels sont les éléments politiques de l'union ? Eh bien, tout d'abord, le principal, c'est le Conseil européen. Ce Conseil européen, c'est vraiment lui qui est l'organe d'impulsion et d'orientation de l'Europe. Il réunit à Bruxelles tous les chefs d'État des différents gouvernements européens. Et en fait, ce Conseil européen va même nommer un président. Et ce président, ça sera le président de l'Europe. C'est le cas de Von Ruy-Poi actuellement. Et Von Ruy-Poi a été nommé pour deux ans et demi. Et que fait ce Conseil européen ? Il fixe les très grandes orientations. Ces très grandes orientations qui sont fixées, sont fixées pour qu'elles soient examinées par la Commission européenne d'un côté, par le Conseil de l'Union de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce Conseil de l'Union ? Eh bien, le Conseil de l'Union, en fait, représente les divers gouvernements européens parce qu'il réunit les ministres des États membres selon le problème qui a traité. S'il y a un traité à problème extérieur, on va réunir les ministres des Affaires extérieures. Alors, s'il y a un problème d'agriculture, on réunira les ministres de l'agriculture, etc. Donc, ce sont des réunions de ministres qui vont étudier les problèmes et qui vont proposer un certain nombre de décisions. Et, en fait, ces décisions sont prises soit à l'unanimité la plupart du temps, soit à la majorité qualifiée. Du côté de la Commission, la Commission, en fait, elle est représentée par 25 membres et ces 25 membres sont nommés par les différents gouvernements, mais essentiellement à travers le Conseil européen qui va nommer. Ils nomment ces commissaires. Si le Parlement européen l'accepte, le commissaire en question, eh bien, il devient effectivement commissaire européen. Et ces commissaires européens ont un rôle extrêmement important. En fait, c'est peut-être l'élément le plus important des institutions politiques. Pourquoi ? Parce qu'il va veiller à l'application des différents traités, mais surtout, il a l'initiative des règlements européens, des directives européennes, et donc, il va aussi rédiger les traités. Mais ces directives et ces règlements européens sont très importants dans la vie de tous les pays européens. Et ensuite, qu'y a-t-il ? Eh bien, il y a le Parlement. Le Parlement européen se réunit à Strasbourg, et ce sont les députés qui sont élus au suffrage universel, par toute la population des États membres. Que fait ce Parlement européen ? Eh bien, d'une part, il vote le budget, il va donner son avis sur les règlements, sur les directives, etc. Et son rôle s'est intensifié dernièrement. Il peut donc, au niveau de l'initiative des lois, donner son avis, et il peut même censurer un certain nombre de décisions prises par la Commission européenne. Et puis, que reste-t-il ? Eh bien, il reste la Cour de justice. La Cour de justice, elle, elle va contrôler qu'on applique bien le droit européen partout, et elle va juger les différends qu'il peut y avoir entre les différents pays. Tout ceci représente donc le système politique de l'Europe. Mais l'Europe a aussi des institutions économiques qui sont extrêmement importantes. La principale, c'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, mais aussi la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, qui, actuellement, a eu son budget augmenté pour pouvoir faire des investissements d'innovation, par exemple, dans la plupart des pays européens.